Bon, ben tout est dans le titre, mais tu te demandes peut-être comment je vais faire concrètement pour devenir digital nomade, comment ça se passe. En fait, c'est quoi vraiment être digital nomade ? Évidemment, petit instant de définition, comme tu sais, j'adore ça. Personnellement, ma vision, mon envie, c'est de voyager, ordinateur sous le bras, bon évidemment avec un sac à dos et une valise aussi, et de gérer mon business, donc de gérer mes offres, mes clients et mes clientes, mon contenu, tout en découvrant de nouveaux endroits et de nouvelles cultures. L'objectif, c'est de mettre mon appartement en location et je me casse. Ça ne veut pas forcément dire aller à l'autre bout du monde, de visiter un nouveau pays ou une nouvelle ville tout le temps, et d'être tout le temps en train de changer de cadre. C'est vraiment de pouvoir apprécier le dépaysement, car actuellement à Paris, le dépaysement, ce n'est pas trop le cas, ça fait des années, toute ma vie presque, que je vis ici. Et voilà, pour moi, c'est vraiment ça le mot, c'est le fait d'être dépaysé, c'est de changer de décor, changer de cadre. En soi, ça m'est déjà accessible. Je vais régulièrement, une fois par trimestre, chez mon papa à Toulon. Là, cet hiver, ce Noël, je vais garder l'appartement d'une de mes amies pour garder son chat, et donc je vais être à Lyon pendant une semaine, ce qui va être très très cool, j'ai très hâte. Et je peux très bien partir dans un endroit où la vie est un peu moins chère en Europe pendant quelques jours, semaines. Donc c'est vraiment quelque chose qui est déjà possible, mais j'ai vraiment envie de m'organiser. J'ai vraiment envie de me préparer, savoir qu'est-ce que je dois préparer, justement, comment est-ce que ça se passe, qu'est-ce qui est important à savoir, à faire, et pour ça, j'ai envie de mettre en place un plan, et voici mon plan. Alors, première étape, ça va être de me mettre dans les conditions dès aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire ? En gros, pour moi, si on ne crée pas le mode de vie autour de notre projet pour vraiment y arriver, le réussir, et qu'on ne prévoit pas de la place dans sa vie, des conditions, etc., ben, on retarde le projet et on trouve toujours des excuses, et donc on n'avance pas. Je vais donc faire quelques petites choses pour organiser ma vie, organiser mon environnement, l'espace, le temps, pour pouvoir me mettre à fond dans ce projet au fur et à mesure. Donc, premier élément, ça va être de ranger et trier mes affaires. Parce que tu ne le vois pas, mais il y a beaucoup d'affaires, enfin beaucoup, entre mon appartement, la cave, etc., j'ai pas mal de choses. J'aimerais bien faire du tri, donc jeter certaines choses, donner à des associations, évidemment, et mettre à la cave, mais ranger ce qu'il y a à la cave, parce qu'actuellement, elle déborde. Petit plan pour te montrer. Bon, soyez un du genre, les enfants, parce que ça ne va pas être beau à voir. Bon, c'est essentiellement du bordel, des araignées et des toiles d'araignées, apparemment. Des bouts de bois aussi, j'avais oublié. On avait essayé de construire un lit avec mon ex avec des tasseaux en mode mezzanine et tout. Oh, il y a une méga toile d'araignées, là, en plein milieu. Bon, je vais revenir avec des gants et tout. Il y a des bouts de plafond qui tombent, bon, bref. Plein de bordels qui voudraient je tri et j'aimerais bien, justement, utiliser des bouts de bois pour faire des étagères et ranger un petit peu tout ce bordel. Mais bon, autour vous dire que quand je vois ça, j'ai un peu la grosse flemme. Voilà, voilà. Et donc, l'objectif, c'est de pouvoir partir sans pression. Et bien, encore le moment sera venu parce que tout sera rangé, calé et je pourrais mettre cet appart en location. Évidemment, ça passe aussi par, tout simplement, me renseigner sur les différentes destinations. Voilà, les conditions de vie, le prix des logements, où trouver des logements. Je sais qu'il y a des groupes Facebook pour ça. Et je regarde beaucoup la chaîne YouTube Nomade Pass. Si tu connais pas, je te mets tout en barre de description. Et c'est un couple vraiment référence pour moi, qui partagent simplement des conseils pour devenir Digital Nomade, leur quotidien, des pays qu'ils ont fait, des conseils, etc. Donc, c'est vraiment pépite. Autre chose que je dois travailler, c'est tout simplement réviser mon anglais. J'ai pas un mauvais anglais, mais il pourrait être plus fluide. Et ce qu'il faudrait surtout, c'est que je passe mon code et mon permis de conduire, parce que ça serait quand même plus confortable. Et voilà, si avec mon chéri, on a envie de prendre la voiture ou le scoot ou peu importe, j'ai pas envie de devoir compter tout le temps sur lui. Et enfin, pour me mettre dans les meilleures conditions, il faut aussi que je prenne des décisions par rapport à mon business, pour qu'il soit vraiment plus flexible, qu'il soit moins dépendant de moi et de ma présence, tout simplement. Tout en gardant du lien quand même, évidemment. J'ai pas envie de créer un truc tout automatisé, où je suis jamais là. De toute façon, dans tous les cas, il faut être là. Même si on fait une formation, il faut suivre les élèves, répondre aux messages, potentiellement mettre à jour la formation, bref. Donc, voilà, je vais essayer de trouver un système où, bah voilà, le programme Basic to Iconic, par exemple, on peut le suivre en autonomie ou on peut le suivre en groupe avec moi à certains moments de l'année, faire des ateliers, mais voilà, avec des choses ponctuelles et qui me demandent pas d'avoir, comme quand j'étais prestataire, un processus où toutes les semaines, j'ai une étape et ça me prend beaucoup de temps, je dois attendre les allers-retours des clients, etc. Donc, c'est la première étape. Bon, c'est parti pour l'étape numéro 2 qui va être de tester par-ci, par-là, d'y aller doucement, mais sûrement. Pourquoi ? Parce que 2023, j'ai décidé que c'était l'année où je teste, où j'explore, où j'expérimente, mais sans partir trop loin d'un coup. Voilà, je suis pas le style des personnes qui va partir à l'autre bout de la Terre, comme ça, du jour au lendemain, sur un coup de tête. Déjà, quand je suis partie de chez mon père, quand j'avais 19 ans, pour, voilà, partir et vivre ma petite vie d'indépendance, j'ai cherché des appartements à 20-30 minutes de chez lui et, au final, j'ai pris un studio à trois stations de métro. Donc, voilà, j'aime pas partir trop loin. Même quand j'ai acheté cet appartement dans lequel je suis, j'ai trouvé, enfin, j'ai cherché, mais j'ai trouvé un appart qui est littéralement à deux rues de mon studio d'étudiante. Donc, voilà, j'ai pas envie de partir trop loin d'un coup et mon but, certes, c'est de me dépayser de Paris, mais c'est pas non plus de tout quitter et de tout bouleverser. J'ai envie de changer ma routine, de me dépayser un peu, sans tout bousculer. Comment ça va se passer ? Donc, déjà, je vais contacter mon entourage et demander s'il y a des personnes qui peuvent, potentiellement, de temps en temps, qui ont des appartements à prêter, qui partent parfois en vacances, qui ont besoin qu'on garde les plantes ou autres. Voilà, si je peux squatter leur appartement qui est vide et, bah, voilà, en échange, de prendre soin, évidemment, de l'endroit et, moi, de pouvoir travailler d'un peu n'importe où. Pendant quelques jours, vraiment, tester des nouvelles villes aussi, peut-être en France, des endroits chouettes, sans partir à l'eau ou de la terre. Donc ça, comme je te l'ai dit, je le fais déjà un petit peu régulièrement puisque je vais à tout le monde chez mon père une fois par trimestre et je vais aller chez Lyon, donc pendant les périodes de Noël, chez une amie, pour garder son appartement et son chat pendant qu'elle, elle passe les fêtes avec sa famille et ce qui tombe plutôt bien, parce qu'avec mon chéri, on cherchait justement un appart à Lyon pour Noël parce que lui aussi, sa famille, le fête là-bas, mais ils peuvent pas loger tout le monde, donc on est très très bien, on est au top. Et je vais pouvoir tester encore plus de travailler et visiter en même temps. Ensuite, ce qui serait top, ça serait de tester un petit peu plus loin et donc d'aller en Europe, par exemple en Espagne, en Italie, en Allemagne, dans des pays frontaliers et de pouvoir tester sur des courtes périodes pour voir comment je me sens. Parce que comme je te l'ai dit, je suis pas d'utile à partir sur un coup de tête, je suis vraiment beaucoup dans le contrôle, je suis une personne comme ça et j'aimerais bien m'analyser pendant ces courtes périodes, voir comment est-ce que je me sens, est-ce que je suis plus fatiguée, au contraire, est-ce que ça me motive de travailler dans d'autres pays, est-ce que c'est stressant, est-ce que c'est dépaysant, est-ce que c'est ce que je voulais ou pas et pouvoir ainsi, tout simplement, tester, voir ce qui me va ou ce qui me va pas et d'optimiser aussi les conditions de digital nomadisme. Et sinon, pour commencer aussi à mon échelle, je peux très facilement, et d'ailleurs toi aussi, aller travailler dans des cafés, tester des nouveaux co-working et vraiment m'habituer et voilà, voir comment je m'adapte à des situations, l'organisation, le rythme, comme je l'ai dit, le niveau de stress ou pas, je pense qu'il y en aura. Et voilà, voir si un environnement avec trop de bruit, par exemple, c'est embêtant, peut-être investir dans un casque, en prévoyance, quand je voyagerai peut-être dans d'autres pays, où forcément, je vais plus souvent travailler dans des cafés, dans des espèces de co-working. Je pense notamment à Bali, qui est apparemment une ville où il y a plein d'endroits pour travailler qui sont faits pour les entrepreneurs, freelances qui sont digital nomades. Bon, maintenant, on attaque la troisième étape qui va être de, tout simplement, mettre des sous de côté. Bah oui, malheureusement, on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche, ça se saurait, et si c'était le cas, je serais déjà actuellement dans un autre pays à me la couler douce, mais non, il va y avoir des frais de visa, des frais d'assurance, des frais de billets d'avion, de vaccins, bref, plein de choses qu'il faut prévoir en avance. Mais évidemment, l'avantage, c'est que la plupart des pays que j'ai envie d'explorer ne sont pas aussi chers que Paris. En même temps, c'est un petit peu compliqué parce que c'est une des capitales, une des villes du monde les plus chères, donc on ne peut pas faire pire. Mais voilà, c'est ça l'avantage aussi que je me dis, c'est qu'il y aura des frais, mais le coût de la vie dans les pays où je veux aller, dans les villes où je veux aller, théoriquement, ça sera toujours moins pire que Paris, sauf si je vais à Londres ou à, je ne sais pas, Dubaï. Voici concrètement comment ça va se passer. J'ai un compte sur Revolut, ce qui est une super appli, ce n'est pas sponsorisé, mais qui a un système de coffres et donc je vais pouvoir mettre mes économies dessus au fur et à mesure pour tout simplement un petit peu catégoriser, ranger. Moi, j'ai un petit souci, j'aime vraiment mettre des trucs dans les cases, pas moi, mais voilà, j'aime bien savoir où est mon argent, être organisé, être structuré et donc on va essayer de mettre les économies au fur et à mesure dans les coffres et chaque coffre, on peut mettre un objectif de montant qu'on voudrait mettre et donc, pour peut-être faire un coffre pour payer les vaccins, un coffre pour le billet d'avion, un coffre pour ci, un coffre pour ça. Les montants, je t'avoue, je ne les connais pas encore. Non, je pense que l'objectif, ce n'est pas de mettre un seul coffre avec un énorme montant qui serait hyper décourageant, mais vraiment de se dire qu'on va créer une trésorerie avec plusieurs budgets pour partir un peu plus sereinement, tout simplement, plusieurs mois un peu safe au cas où le business ralentit, ne fonctionne pas ou autre, ou s'il y a une autre crise sanitaire, on ne l'espère pas. Évidemment, l'avantage du point numéro 1, c'est que si je fais le tri, peut-être que j'aurai des choses à vendre, des choses que je n'utilise pas et donc, ça va me permettre de gagner peut-être un peu des sous en vendant ces objets-là et évidemment aussi, l'appartement, vu que je vais le mettre en location, théoriquement, j'aurai un petit montant tous les mois qui me permettra tout simplement de vivre et voilà, l'objectif évidemment, ce n'est pas de mettre un loyer au prix exact de mon crédit immobilier mais de le mettre un petit peu plus élevé pour justement avoir cette somme tous les mois. Donc voilà, l'objectif c'est vraiment de te dire on élimine le surplus, on garde le nécessaire et on est en mode préparation. Petit message de fin de vidéo, donc si tu as un projet qui te trotte en tête depuis hyper longtemps mais que tu n'arrêtes pas de te dire je le ferai plus tard, quand je serai dans de meilleures dispositions, machin machin, ok, mais quand, où, comment, comment tu t'organises, comment ça se passe, comment est-ce que tu vas rendre ce projet réel même si aujourd'hui tu n'es pas dans les meilleures conditions, comment est-ce que tu vas rendre les conditions meilleures, comment tu t'organises, comment tu prépares. Si tu ne m'as pas suivi cet été, donc été 2022, on s'était dit dans cette vidéo on redesigne, enfin moi je m'étais dit je redesigne ma vie et donc voilà, j'avais fait une vidéo hyper complète où je t'exprimais que voilà, j'étais à un stade où j'en avais trop marre et j'avais besoin de redesigner ma vie donc si ça t'intéresse regarde cette vidéo et j'avais besoin de me réinventer, j'avais besoin de me reconnecter à mes rêves et j'ai pas envie que ça soit des paroles en l'air, j'ai vraiment envie que dans la matière, dans la réalité ça se passe donc je vais prendre mon sac, je vais prendre mon ordi, ma souris et c'est parti pour vivre des aventures et tout simplement découvrir le monde. Un grand merci à toi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, si tu ne veux pas en manquer une autre, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne, il y a une autre vidéo juste en dessous de moi si tu as envie de continuer à regarder sur le business, le branding, l'entrepreneuriat et évidemment je t'invite à réfléchir à ton plan, c'est quoi le plan ? A très vite, salut !